La retraite, c'est pour moi. Pour moi? C'est pour moi aussi. Puis, comment ça va en ce moment? Moi, je prends ma retraite dans quelques mois. Ça va vite. On m'a dit que pour partir à la retraite, il faut avoir un million de dollars. J'aurais jamais autant d'argent. Quoi? Penses-tu à la retraite? Ben non, je suis encore jeune. Ça ne me concerne pas. On m'a conseillé d'ouvrir un Célie, mais je trouve que ça concerne surtout les riches. Tu cotises d'origine pour les bêtes de ton employeur? Non, j'y ai pensé, mais je me dis que si je change de job, je vais perdre tout mon argent. Ouf, c'est l'heure. Ces personnages ont des idées reçues sur la retraite. Voyons ce qu'en pense Anne-Marie de la Sable-Lionnière, formatrice et spécialiste des questions sur la retraite. Puis, comment ça va en ce moment? Moi, je prends ma retraite dans quelques mois. Ça va vite. On m'a dit que pour partir à la retraite, il faut avoir un million de dollars. J'aurais jamais autant d'argent. En fait, ce qu'on veut à la retraite, ce n'est pas d'avoir un million de dollars, c'est comment est-ce que je peux faire une fois que je vais être à la retraite pour avoir à peu près le même niveau de vie que j'ai maintenant. Donc, je vais avoir besoin d'épargner en proportion de mon niveau de vie actuel. Donc, c'est difficile de mettre un montant qui est applicable pour tout le monde. Ça va dépendre de qu'est-ce que je veux remplacer comme revenu, en considérant aussi qu'il va y avoir les régimes publics qui vont me donner des revenus à ma retraite. C'est qu'est-ce que j'ai besoin d'épargner, moi, de rajouter pour pouvoir maintenir mon niveau de vie, payer mon loyer, manger décemment. Donc, c'est très difficile de mettre un chiffre là-dessus. Quoi? Penses-tu à la retraite? Ben non, je suis encore jeune. Ça ne me concerne pas. Mais en fait, c'est sûr que quand on est jeune, notre retraite, ça semble bien loin. Mais plus on s'en préoccupe jeune, en fait, plus on commence à épargner jeune et plus on se donne des chances d'avoir une bonne autonomie financière une fois la retraite. Dans le fond, c'est de, sans nécessairement penser à qu'est-ce que je vais faire à ma retraite, c'est tout simplement de développer une habitude d'épargner un petit peu quand c'est possible, justement en prévision de ce jour très lointain où nous ne serons plus dans le travail actif. On m'a conseillé d'ouvrir un CELI, mais je trouve que ça concerne surtout les riches. Ça veut dire compte d'épargne libre d'impôt. Alors là, l'argent que je vais choisir de mettre dans un CELI, je ne vais pas payer d'impôt sur les intérêts que je fais de mon placement. Et quand je vais retirer l'argent de mon CELI, je ne vais pas payer d'impôt non plus sur les montants que je retire. Le CELI peut être utilisé pour tout le monde qui a 18 ans et plus. Généralement, on va dans une institution financière et ça peut être intéressant parce que sur l'argent que je retire, je ne paie pas d'impôt. Tu cotises au régime privé de ton employeur? Non, j'y ai pensé, mais je me dis que si je change de job, je vais perdre tout mon argent. Les régimes de retraite où est-ce qu'un employeur cotise avec moi, c'est intéressant parce que l'employeur m'aide à payer des sous pour ma retraite. Ça ne veut pas dire que si je change d'emploi, je perds mes sous. Généralement, il y a des règles qui font en sorte que je peux partir si je quitte mon emploi avec une partie de mon régime de retraite. Mais les règles vont dépendre de ce que votre employeur vous offre, mais c'est important de s'informer.